Je vous rappelle le principe de qui connait les lyrics, chacun joue pour sa gueule, c'est chacun pour soi. Un morceau d'un artiste avec qui tu as fité d'ailleurs, mais c'est pas les morceaux que tu as fait avec eux, c'est leur morceau à eux. Par exemple, gazo, daïe, on va écouter, dans un instant il va y avoir un bip, il faudra retrouver les lyrics manquant. Ok. C'est clair, pour tout le monde ? Non, tu joues, Bélègue. Ouais, mais moi, franchement, c'est un truc qui est là. Ah non, tu ne commences pas, tu joues. Vas-y, ok. Tu ne commences pas. Si je connais, écoutez. J'aimerais tous les quatre, je rappelle qu'il y a un cadeau d'une valeur inestimable à gagner. C'est quoi ? Moi, je sais, c'est quoi. C'est un très beau cas de l'air. Ça change, ça change. À chaque fois, ça change. Ok. Vous pouvez jouer à la maison aussi, évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer des messages via le X de Planète. On y va en attaque avec gazo. Morceau de gazo, daïe, qui va retrouver les lyrics manquants. Je me roule en grippe pour me calmer les nerfs. Et on se dit, ah, dans quelques millénaires, veulent voler mon flot et veulent voler ma zik. Et c'est mes baby des tout petits nous. Pour eux que des baffes et des coups de genoux. T'es ma tête déguine, t'as toutes chez nous. C'est Yon qui l'a bu, puis mon bigo magique. Mon caillot arrive, je suis dans le carrosse. Couper la parée des tout petits bouts. Je crois que c'est ça. Je crois aussi que c'est ça. Genre, c'est pas exactement ça. Couper la parée des tout petits bouts. Pas petit pas, petit pas, petit bouts. Donc toi, tu nous dis badibad, badibab, bidibou. C'est un truc dans Cendrillon, je crois, non ? Genre, déjà, on trouvera les trucs. On va chercher les références. Qui, là ? Toi, tu m'as dit ? J'ai dit la même chose que Bélek. Non, mais ça se joue parfois à des bidis ou à des badars. Petit bibab, bidibou. Petit bibab ? Je ne suis pas. Bélek, tu restes sur ton bidibip ? Pas bidibab, bidibou. J'ai pas, j'ai pas. Des six mots ? Là, je suis Bélek. Toi aussi, pareil ? Moi, je suis fave. La réponse. Malheureusement, je ne peux pas accepter. Genre, bidibiba ? Non, c'est genre, bibidi, bobidi, bobidi, bobidibou. Ok. Bon. Il n'y avait pas de beau. C'est complet. Je ne crois pas, je crois que j'avais raison. Il n'y avait pas de beau, gros. Quoi, il n'y avait pas de beau ? Non, beau, pardon, beau, beau, beau. Excuse-moi. Bo, beau, beau, beau. Donc, personne n'a gagné, là ? Genre, bibidibou, bobididi, bobididi, boubou. En fait, bon, là, tu rechanges les lyriques. Bon, on demandera à Gazo la prochaine fois. On lui demandera, on lui demandera. Ça, je me dis, pour retranscrire à chaque fois pour envoyer la sasem, ça doit être simple. Ça doit être simple à envoyer, quoi. Envoyer la note, direct. Guide, baisse, barre et l'étau. Pour l'instant, 0.1 pour tout le monde. Qui va retrouver les lyriques manquant de sasem ? Ah, c'est dur. C'est dur la façon dont il est coupé, c'est vrai que je... Ah, franchement, c'est pas facile. Il est coupé entre deux mots. Ah, il est compliqué. Franchement, celui-ci est particulièrement compliqué, les gars. Il dit, il n'y a pas un truc où il dit mortel. T'es même pas de taille, ma chérie, c'est ça que j'aime. Il dit pas le mot mortel dedans. T'as soufflé ? Non. Vous avez soufflé ? Non, non, non. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre la phrase, mais je crois qu'il y a le mot mortel. À part si ça parle en millions d'euros cash, moi, tu sais, c'est ça que j'aime. Fuck ton opinion, t'es même pas de taille. Tu sais que je suis un mec mortel, non ? Ouf, ouf. T'as pas pris ça ? T'es même pas de taille, je suis un mec mortel. Je suis un mec mortel, franchement, je vais t'accorder le point. Je vais t'accorder le point, parce que, honnêtement, ouais, vraiment, la coupe, celui-ci est très rude, hein, je trouve. Fuck ton opinion, t'es même pas de taille, je suis un mec mortel, en effet. Donc, un point pour Belek, pour l'instant. La 11, les gars, c'est normalement, c'était une tartide, à ce moment-là. Non. On continue, un autre morceau de Leto, cette fois-ci avec Nino, les parents, celui-ci, normalement, vous avez retrouvé les lyriques, c'est l'entendant. Mon moment n'était qu'il fasse depuis les Atomis, même si je l'ai remplacé par des margiles. Ressaisis-toi en période de saisie, faut pas être paresseux, la peau c'est par ici. Que de la haine que j'aperçois, perso si tu m'attaques, poto, sois précis. J'arrive chez toi vers 9h30, à 10h pile, j'ai plus d'ennemis. Elle veut que je la baisse comme un animal. Elle veut que je la baisse comme un animal, on fume de la moula qui vient d'Espagne, en effet, bravo, 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 Fabé. On t'en va avec, non ? Monsieur, on me fait mettre une... Bon, un point, un point, décimo zéro. Décimo, faut le mettre, des sons des States. Voilà, de la J-pop. Voilà un son des States, il était là hier soir avec nous, Karchak. On y va ? En même temps que ma buteuse, aujourd'hui je fais des bêtises. Le pauvre qui garde ma drogue, elle me dit Karchak t'es un bâtard. Je fais des sous-sales, j'ai des soucis, l'argent y'a que ça qui m'a douci. Je sais ce que je fais, comment les choquer, si c'est tendu, j'appelle des enfants. Le barra, je connais le studio, je connais si on vit fara, on va plus te connaître. Le couteau, il est gaillard. Bah oui, il a la réponse. Il fait la taille de Isaac Touré. Pardon, tu disais décimo zéro, une réclamation de Décimo. C'est un peu de l'autre. C'est des amis, proches. Bon, t'es un mauvais joueur toi. Non, je suis pas mauvais. T'es un mauvais joueur quand même. Tu mets même pas de cette taille, tu mets rien. C'est vrai, c'est ça, Isaac Touré. Le couteau, il est gaillard. Il fait la taille de Isaac Touré. Il fait la taille de Isaac Touré. Le couteau, il est gaillard. Il fait la taille de Isaac Touré. Il fait la taille de Isaac Touré. Et deux fois, en effet, morceau avec Ziac, le morceau qui s'appelle Peur, qu'on écoutait à l'instant. Dernier extrait. Il y a deux points pour Favé. Mais Favé ne peut pas jouer. Pourquoi ? Parce que c'est un de tes morceaux. C'est le morceau Urus. Donc tu ne peux pas jouer. Il y a parfois, comme ça, des petits pièges dans ceux qui connaissent les lyrics. Des petits rebondissements. Qui peut gagner cette fois-ci ? Qui peut en tout cas le rejoindre parce qu'en plus, ça vaut deux points. Deux points pour la bonne réponse. Donc soit on aura un ex aequo. Soit on aura un gagnant. On y va ? C'est parti. Donc toi, viens même pas me parler de congé. Bah, bah, facile. Mais je le laisse, je le laisse. Studio, je le laisse pour survivre. Donc toi, viens même pas me parler de congé. Studio, je le laisse pour survivre. Donc toi, viens même pas me parler de congé. Fuck a Smithfuck. Eh bien, il y a un gagnant. Dont ceux qui connaissent les lyrics. Ah ouais ? Ouais, ouais. C'est qui ? Alors vous êtes arrivés de partout. Mais j'ai envie de dire que par rapport au cadeau, c'est pas toi qui vas gagner. Ok, merci. Mais c'est celui qui repart avec le cadeau. Un cadeau d'une valeur inestimable. On peut l'applaudir. C'est M. Baggen. Bravo, 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 bravo. Bravo à lui. C'est quoi, c'est quoi ? C'est son album dédicacé. Il va te dédicacer. Avec, qu'est-ce que tu vas lui mettre comme dédicace ? C'est un vrai cadeau, lui. C'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. C'est un cadeau de la maison, lui, la crue. Il y a un voyage. Les Maldives, direction les Maldives, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu vas lui mettre comme dédicace ? Grosse dédicace B.A.G. Mon Ruff, on est ensemble. Ça ne bouge pas. Let's go. Le 13, l'album, il sort. C'est fort. Et voilà. Je vais écrire tout ça dessus. Il va falloir que ça tienne. Ça sort vendredi, le projet. On écoute Toxic tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada